Allez, on commence cette émission et on commence par un chiffre, un chiffre qui a attiré notre attention cette semaine. 1 700 000, c'est le nombre de familles nombreuses que l'on compte en France. Ce sont des familles avec 3 enfants ou plus et aujourd'hui nous allons vous parler de l'une d'entre elles. Mais attention, eux n'ont pas 3, ni 4, ni 5, ni 6, mais 8 enfants, 8 enfants sous le même poids. Et c'est loin d'être la seule particularité de cette tribu et le ciment évidemment de cette famille, c'est l'amour. Pour en savoir un peu plus, on accueille tout de suite Sandrine Andréi qui est journaliste à la rédaction de Jeux de Sommes, etc. Salut Sandrine ! Salut ! Viens nous raconter, viens nous faire rencontrer cette famille. Mais oui, parce que cette semaine avec Marie Bédrune, vous avez fait donc la connaissance de Clotilde, Nicolas et cette famille exceptionnelle. Exceptionnelle, oui. Clotilde et Nicolas, ils se sont rencontrés il y a 19 ans au cours d'un repas entre amis. S'en est suivi 3 rendez-vous galants et sans plus attendre, ils ont décidé de se marier. Quelques mois après, Clotilde était enceinte de son premier enfant. S'en est suivi beaucoup d'autres. C'est dans le salon de la maison familiale qu'ils nous ont fait les présentations. Je m'appelle Com, j'ai 16 ans et je suis l'aîné de la famille. Moi c'est Baudouin, j'ai 15 ans et je suis le second. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Marie. Marie, et tu as quel âge ? 4 ans. 5 ans. Et je suis la 7e de la famille. Je m'appelle Brune, j'ai 6 ans et je suis la 6e de la famille. Je m'appelle Tiffany, j'ai 14 ans et je suis la 3e de la famille. Je m'appelle Philippine, j'ai 9 ans et je suis la 5e de la famille. Elle s'appelle Marie-La Rance, elle a 2 ans et c'est la 8e de la famille. Je m'appelle Marin, j'ai 12 ans et je suis la 4e de la famille. Avant j'étais l'avant-dernière de ma famille et là maintenant je suis l'avant-dernière, du coup ça fait un plaisir que ça change. Nous quand on a eu notre premier, on ne savait pas aujourd'hui qu'on en serait là. Et quand on a eu Marie, on ne pensait pas du tout qu'on aurait Marie-Garance derrière. Super, ça c'est pour la présentation. Marie et Marie-Garance, c'est les deux petites dernières de la fratrie. Marie est atteinte de trisomie 21, Marie-Garance est polyhandicapée et ces deux petites filles, elles ont été adoptées par Clotilde et Nicolas. Marie, elle avait passé sept mois en pouponnière avant de rejoindre la famille. Marie-Garance les a rejoints quand elle avait un peu plus d'un an. C'est tout un vrai choix d'adopter ces enfants handicapés. Oui, c'est une décision qu'ils ont prise tous les deux. Non pas qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants biologiques, mais parce qu'ils m'ont raconté qu'ils voulaient offrir leur amour à des enfants qui en avaient particulièrement besoin. Leur foi n'y est pas pour rien non plus. Ils sont catholiques et quand je les interroge sur ce choix étonnant, ils se défendent d'être des parents particulièrement courageux. Coucou, j'ai 13 heures. Vous avez l'impression d'être une mère courage. En fait, être maman, c'est aimer son enfant comme il est, aussi simplement que c'est. Donc, non, non, je ne suis pas du tout une mère, comme vous dites, une mère courage. Je pense que c'est dur comme terme parce que ça voudrait dire qu'on fait les choses par obligation, par devoir. Je pense que l'amour, il se donne. Il est simple. Et puis, justement, quand on aime simplement, c'est pas difficile du tout. Si pour Clotilde, être maman d'enfant handicapé n'a rien de courageux, certaines études montrent que le handicap d'un enfant peut être une épreuve à surmonter pour la famille. Deux mamans sur trois cessent de travailler ou adaptent leurs horaires. Souvent, les couples explosent. Et dans la moitié de ces cas, le handicap de l'enfant est cité comme motif de séparation. Alors, tu veux nous chanter une petite chanson ? Vas-y. En fait, il y a quand même une différence fondamentale entre ce que nous vivons, nous, et ce que peuvent vivre ces couples-là. C'est que nous, c'est un choix. Alors, c'est un choix auquel on s'est préparé. Ça ne change rien à l'aspect du handicap, qui est le même dans un cas comme dans l'autre, à la complexité qu'il peut y avoir à gérer ce handicap. Mais en fait, souvent, je pense que, parce qu'on en côtoie beaucoup de couples qui ont eu un enfant handicapé ou plusieurs, en fait, je pense que chez eux, ils développent pour certains une forme de culpabilité. Ou alors, il y a le côté, mais pourquoi moi ? En gros, je ne méritais pas ça. C'est, en fait, la culture de l'enfant parfait. Je voudrais qu'il n'y ait aucun problème. Je voudrais que tout aille bien. Et en fait, ce n'est pas du tout la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est exactement l'inverse de ça. Madame, j'ai deux questions. C'est très touchant à ce reportage. Bravo. La première, c'est que Clotilde, elle a un discours très mature, mais pourtant, elle a l'air très jeune. Donc, quel âge a-t-elle ? Elle a 39 ans, Clotilde. 39 ans. Et elle le dit, elle n'a pas perdu de temps dans sa vie. Elle s'est mariée à 21 ans, alors qu'elle était encore à l'université. Et à 27 ans, elle avait déjà 4 enfants. Et est-ce que Clotilde et Nicolas sont issus de familles nombreuses ? Alors, Nicolas, lui, il a grandi avec un frère et une sœur. Clotilde, elle a grandi avec 6 sœurs et 2 frères. Donc, on peut dire que oui, ils ont grandi quand même dans des familles plutôt nombreuses, ce qui a pu leur donner envie d'avoir plusieurs enfants. Ils me disent aussi que leur situation financière est un plus pour pouvoir s'occuper sereinement de tous ces enfants, même si ce n'est pas déterminant. Clotilde, elle a arrêté de travailler. Nicolas, il a un bon poste, avec un bon salaire. Donc, ça leur facilite les choses. Alexandre ? J'ai une technique, une question un peu technique, justement. Comment ils font pour... J'ai une technique pour faire des gosses. Oui, j'ai une technique pour faire des bébés. J'ai une question. Comment ils font pour se transporter, toute cette petite famille ? Pour se déplacer, oui. Pour se déplacer, oui. Eh bien, ils ont investi dans un mini-bus, il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est vrai que 8 enfants, c'est une organisation au quotidien. C'est 3 lessives par jour, 3 services par repas, plusieurs chariots de course par semaine. En fait, ils arrivent quand même, Clotilde et Nicolas, à se garder du temps pour eux. Quand les plus grands des enfants ne sont pas à l'école, ils s'occupent et jouent avec les plus petits. Et puis, ils ont instauré un rituel. Tous les deux mois, ils partent en week-end rien que tous les deux. Et toutes les semaines, ils se réservent une session sport. Alors, t'as bien couru ? Ouais, ben t'as vu, je t'ai battu. Je pense pas qu'on a moins de temps pour nous, tous les deux, depuis qu'on a les enfants, parce qu'on s'organise mieux aussi. Et ensuite, ce qui est important, c'est aussi dans ces moments-là, de voir que notre couple vit aussi sans les enfants. Parce qu'il faut pas vivre à travers les enfants, sinon c'est se perdre, en fait. C'est sûr que la maison va se vider au fur et à mesure de l'âge de nos enfants. Ils vont partir pour leurs études et puis après, probablement, pour fonder un foyer. Donc, on s'y est préparé. C'est pour ça que c'est important de garder ces moments de couple dès aujourd'hui. Parce que demain, on sera ensemble, avec beaucoup moins d'enfants. Et si c'est à ce moment-là qu'il faut tout reconstruire, parce qu'on a été habitués à vivre comme des zombies au travers de nos enfants, il restera plus grand-chose. Ils sont tellement simples dans leur bouche, tout simple. Oui, c'est vrai. Tout paraît simple. Ils se montent vraiment ultra positifs. Alors, je leur ai demandé si, avec près de 19 ans de mariage, 8 enfants, 2 adoptions et les problèmes de santé des deux petites dernières, ils avaient déjà songé à la séparation. Écoutez leur réponse. C'est un mot tabou. Jamais. Tabou ? Tabou, absolument. C'est-à-dire qu'on n'a jamais envisagé une fois pas de se séparer, même de s'éloigner ou de... On a vibré ensemble pour ces enfants. On a pleuré ensemble quand on est arrivé à la pouponnière ou à chaque naissance. C'est vraiment quelque chose qu'on portait l'un et l'autre au fond de notre cœur. Donc, ça n'a fait que renforcer notre amour. On apprend aussi à beaucoup se dire merci. Parce que dans le verbe « je t'aime », en fait, c'est très large. Il y a aussi l'admiration qu'on a l'un pour l'autre. Et la capacité à se dire merci, c'est qu'on est souvent là pour dire les choses qui ne vont pas. Souvent, quand on voit des couples qui se déchirent, on voit surtout la panoplie de choses qu'on se reproche. Et je trouve que c'est dommage de ne pas poser des « merci » au moment où il est important de les dire. Souvent, j'explique à Nicolas que réellement, il est la source de mon bonheur. C'est vrai. Ils sont tellement heureux. Mais c'est génial. Ils sont tellement heureux, en tout cas, ils se disent tellement heureux qu'ils ne s'interdisent pas d'avoir prochainement, dans les années à venir, d'autres enfants. Et Clothilde, elle a voulu parler de ce bonheur qui la comble. Donc, elle a écrit deux livres que voici, où elle raconte leur parcours pour adopter la petite Marie, qui est trisomique, et comment elle a été accueillie dans cette grande famille. On vous mettrai évidemment les références sur le site et le Facebook de l'émission. Caroline, comment on explique que certains couples ont ce besoin viscéral presque d'avoir une famille nombreuse ? Parce qu'il manque toujours un enfant. On a toujours l'impression qu'il en manque un. Voilà. Qui est l'enfant idéal, celui qu'on n'a pas eu, celui de toutes les attentes, de tous les rêves. Et on a beau en avoir et en faire, on est toujours en manque de cet enfant-là. Maintenant, il faut voir aussi que c'est magnifique, c'est assez incroyable de faire tous ces enfants. Pour eux, c'est extrêmement gratifiant. C'est une mission qu'ils se sont donnée. C'est une mission que se donne la plupart des parents aussi, de familles nombreuses. C'est vrai qu'on peut comprendre les sacrifices qu'on doit faire, parce que l'économie psychique, elle fonctionne un peu à l'égal de l'économie marchande. Il y a toujours un système de compensation. Et les joies qu'on en retire sont autrement plus importantes que les sacrifices qu'on doit faire pour ça. Bon, mais quand même, 18 ans... Et puis ça donne un sens à l'envie. Je ne veux pas assombrir tout ça. 18 ans de mariage, 8 enfants. Clotilde et Nicolas, je vous remercie d'ailleurs infiniment de nous avoir ouvert votre porte et de nous avoir confié votre histoire. Mais c'est vrai que vous nous laissez rêveurs, quelque part. On s'est tous dit, mais comment ils font ? Ils ont l'air d'être en harmonie. Comment ils font ? C'est tout simplement aussi ce mythe qui les fonde tous les deux. C'est-à-dire le mythe, on va avoir beaucoup d'enfants et puis d'y souscrire et de donner corps à leurs rêves. D'abord, c'est leur idéal. C'est là-dessus, certainement, qu'ils ont posé les fondations du couple. Donc, ils poursuivent cet idéal et ça leur donne une force incroyable. Ils ont l'impression d'accomplir leur mission, véritablement. C'est quoi ? C'est un défi qu'ils se sont fixés, quelque part ? Non, ce n'est pas un défi, c'est un mythe fondateur. On va avoir des enfants, on est là pour avoir une famille et on va agrandir cette famille. André dit non, non, non. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un mythe, en fait. Au bout d'un moment, cette famille, elle devient un vrai corps. Et tout d'un coup, quand vous dites, il en manque un, il en manque un, c'est presque comme si on les démembrait. J'allais dire, on appelle ça l'égrigore, quand il y a des gens qui sont plusieurs et qui forment un esprit commun. Mais là, finalement, d'avoir, moi, je suis presque en train de les envier parce que je commence à vieillir. Je me disais, putain, j'en ai trois, mais j'aurais dû en faire 15. Et puis, c'est génial de se retrouver, finalement. On en a 15. Oui. J'en ai trois en France métropolitaine. Et donc, tout d'un coup, d'avoir cette tribu, on est dans un monde où on vit tous de plus en plus seul. Regardez les comportements qu'on a quand on est en famille. Chacun est avec son iPhone et tout. On ne peut même plus se retrouver ensemble. Tout d'un coup, de voir... Oui, parce que, pour le coup, on est obligé de céder. Les grands... Il y a une solidarité qui se crée. Bien sûr qu'il y a un sentiment d'entraide. Et puis, c'est vrai qu'on n'a jamais trouvé mieux pour occuper un enfant qu'un autre enfant. Au moins, c'est sûr qu'on ne s'ennuie jamais. C'est vrai que dans cette famille, ils passent très peu de temps sur les écrans, sur le téléphone, sur la télévision. Les parents essayent vraiment de les faire jouer entre eux. Ils sont très organisés. Ils sont très organisés, d'accord. Ils ont du temps même pour leur couple. Mais quand même, en règle générale, on va dire les choses sur ce plateau, la vie intime, quand on a une grande famille comme celle-là, ça ne doit pas être évident. Et surtout, quand on a des enfants en bas âge, en général, la sexualité, elle est... Hop là ! On la range. Oui, mais tous les parents rame et rame et rame. C'est ultra compliqué, en fait, de pouvoir créer cette intimité quand on a un investissement pour... Enfin, une volonté de vouloir s'investir énormément dans sa famille. C'est faire la part des choses, les limites entre l'espace familial et l'espace intime. Alors oui, évidemment qu'on peut retenir des petits tuyaux. Là, Clotilde nous en parle, d'ailleurs. Elle nous dit... Ils se consacrent régulièrement, donc une fois tous les deux mois, je pense. Oui, un petit peu. En direction, c'est très bien. Nous, on dit... Statistiquement, par exemple, on dit une fois d'une trimestre. Une fois par semaine. Et le sport, une fois par semaine. Moi, je me demande à qui ils laissent les enfants, parce que moi, je serai les potes. Je ne les prends pas. Oui, et ça, c'est aussi un bon tuyau. Peut-être qu'on peut retenir deux, parce que c'est sûr que se privilégier des temps d'intimité de couple est essentiel. Mais dans la famille nombreuse, souvent, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce sont les aînés qui prennent un peu en charge, du coup, beaucoup au niveau des enfants. Mais l'intimité de ces adolescents des plus grands est aussi ultra importante. Et donc, c'est plus facile de pouvoir déléguer à une personne extérieure. Maintenant, tout le monde n'a pas le budget, évidemment, de faire appel à quelqu'un d'autre. Caroline ? Moi, j'ai passé pendant une dizaine d'années les vacances avec une de mes meilleures amies et ses cinq enfants et son mari. Et la première fois que je suis partie avec eux, j'ai eu un choc émotionnel, parce que la meuf se levait à 8h du mat'. D'accord ? À partir de 8h du mat', elle ne reposait plus ses pieds ou ses fesses quelque part. Et c'était non-stop. Déjà, moi, elle m'a fatiguée rien qu'à la regarder. Tout était nickel. Mais tout était nickel. Et quand enfin, le plus jeune faisait la sieste, la nana, elle attaquait les abdos au soleil. Pour de la piscine. Et je l'aime toujours autant, cette amie, que j'aurais dû la pousser dans la piscine. On est tous différents. Clotilde, elle trouve le temps de faire du pilates chez elle, dans ses journées. Oui, mais faire du sport peut être intéressant, parce qu'effectivement, quand on fait du sport, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau hormonal, et Juan nous en parle souvent, ça crée plein de choses, ça nous dope. Et du coup, on est beaucoup plus motivés. On a un élan pour avoir une relation sexuelle. André ? Moi, je trouve qu'à 8 enfants, c'est un peu... C'est petit joueur, quand même. Ah, ouais ? Petit joueur. Je vais vous parler d'une reine, Marie-Caroline d'Autriche. C'était la sœur de Marie-Antoinette. Elle était reine de Naples. Combien d'enfants elle a eu, à votre avis ? Oh, à cette époque, 18. Bravo. Mais c'est énorme. Elle a gagné. 18 enfants. Elle se marie avec Ferdinand IV, qui est le roi de Naples. En plus de ça, le mec, il est vilain. Le mec, il est un peu brutal. Il n'est pas très fini dans sa tête non plus. Elle, c'est la troisième qui... Enfin, ses frangines devaient se marier avec, et puis finalement, elles vont passer, c'est elle qui va y aller. Et du coup, elle va, malgré tout tellement bien, élever ses gosses, c'est elle qui va prendre l'ascendant, qu'en fait, elle va pratiquement être la grand-mère de toute l'Europe, puisqu'elle a fait tellement d'enfants, qu'elle va faire des petits-enfants, qui sont en train de... Voilà. Il n'y a pas un roi d'Europe aujourd'hui, ou une famille royale, qui ne descendent pas. C'est pas mal, c'est la reine de nappe. Et alors, plus près de nous et plus près de moi, ma copine, Lyo, avec qui j'ai fait la nouvelle star, six enfants, voilà. C'est une belle femme. Et alors, un jour, on est en train de faire un casting, et puis tout d'un coup, on est un petit peu... Il y a une candidate qui ne chante pas spécialement bien, on est en train de la débriefer d'une manière pas très sympa, je lève la tête, j'entends boum, en fait, la candidate, elle est tombée dans les pommes, elle faisait un petit peu des malaises vagos et tout, l'émotion et tout ça. Donc, on est avec Sinclair, avec Philippe Manœuvre, moi et Lyo. Il n'y en a qu'une qui va tout de suite lui porter secours, c'est Lyo. Nous, on reste comme ça derrière notre table. Comme des fleureux. Et tout d'un coup, elle dit, un pompier, un pompier, vite, amenez-moi une bassine, elle va vomir. Les trois mecs, mais on s'est barrés. Je vous jure, c'est la honte. C'est bien aussi de reconnaître qu'on n'est pas courageux. Après, quand on est revenu, on a eu un peu honte, et puis elle nous a dit, mais vous savez, moi, j'ai six enfants, j'ai passé mon diplôme de secouriste, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Oui, et ça, on devrait le passer, même quand on en a un, ou même quand on n'en a pas du tout, d'ailleurs. Mais on embrasse Lyo, femme formidable, je l'aime beaucoup. Mais pour en savoir plus sur ces familles nombreuses, nous sommes allés à la rencontre de Gérard Mermet, qui est sociologue et directeur du cabinet francoscopie. Et lui, il a constaté que les parents qui font des familles nombreuses, elles ont souvent un point commun. Il y a une tendance à reproduire le modèle dans lequel on a vécu soi-même enfant, avec cette idée d'avoir autour de soi des enfants, d'autres enfants avec lesquels on peut jouer, on peut partager, etc. Et d'avoir une relation harmonieuse entre les enfants et en même temps avec ses parents. Donc lorsque ce modèle a fonctionné, on essaie de le reproduire soi-même à la génération suivante. Ah, et on se disait aussi que grandir au sein d'une famille nombreuse, c'est une super belle école de la vie aussi, non, Caroline ? Ah bah oui, parce que c'est l'école de la solidarité, du respect. Et je veux dire, en fait, les enfants les plus gâtés ne sont pas forcément les plus heureux. Bruno Bettelheim disait « Éduquer, c'est frustrer ». Et je pense qu'il savait de quoi il parlait. Mais quand on est obligé de partager, la famille, c'est une micro-société qui apprend la vie de groupe et aussi l'altérité. Bon, merci Caroline. Et surtout, je voudrais dire un grand merci à Clotilde, Nicolas et leurs huit enfants. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Merci d'avoir ouvert la porte pour l'émission « Je t'aime et c'est perra ». Merci beaucoup Sandrine de nous avoir raconté.